Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour notre réunion du groupe spécialisé transfert monétaire et protection de l'enfance. Moi c'est Léonora et je co-dirige le groupe de la part de IRC avec ma collègue Mirette de la part de World Vision. Aujourd'hui on va voir la présentation de AFSI qui va nous présenter un projet multisectoriel en RDC en Congo. Surtout la recherche va un peu se focaliser sur la recherche et dans quelle mesure l'aide en espèces pour contribuer à modifier les conditions de vie des différentes catégories de familles en mettant l'accent sur les besoins des enfants. Donc ce webinaire souhaite entamer un peu une réflexion sur la nécessité d'améliorer l'adaptation des outils d'évaluation au contexte. Je donne la parole dans un instant à nos deux collègues d'AFSI, Michaela et Miriam. Michaela a commencé à collaborer avec AFSI en 2017 en travaillant comme point focal de MNI pour le projet d'éducation en Liban et ensuite en 2019 elle a rejoint l'AFSI en RDC où elle est couramment la responsable du suivi et de l'évaluation. Miriam par contre elle est actuellement la responsable du programme d'AFSI en République démocratique du Congo où elle est assistante technique pour le développement et la gestion des programmes. Donc je donne tout de suite la parole. Comme d'habitude on va avoir 20 minutes à peu près de présentation suivie par des questions. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat ou à soulever la main et à parler après la présentation. Merci Myriam. Michaela, à vous. Encore bonjour à tous. Comme Eleanor a dit, on va présenter une étude qui concerne les résultats qu'on a eus sur le transfert monétaire dans un projet ici en RDC. C'est un projet multisectoriel dont les caractéristiques qu'on va brefment les présenter au cours de la présentation. Et donc la présentation va s'articuler en six points principaux. On va tout d'abord vous expliquer quel était l'objectif de cette étude. On va donner brefment l'aperçu du projet dans le cadre duquel l'étude a été réalisée. On va présenter la méthodologie utilisée pour la mise en place de l'étude. Et enfin on va présenter les résultats principaux et les résultats en fait seront présentés à deux différents niveaux. Donc en premier niveau on va voir quel était l'impact et l'incidence du transfert monétaire sur la situation générale du ménage. Et en deuxième niveau de présentation par contre on va aller plus en profondeur sur la situation de l'enfant. Donc on va voir dans quelle mesure le transfert a eu une incidence sur la situation de l'enfant. Et on va faire bien sûr notre conclusion mais surtout on voudrait vous présenter les limitations qu'on a eues au cours de la mise en oeuvre de l'étude pour avoir des recommandations et pour présenter des recommandations qui pourraient être utilisées pour des recherches futures. Donc l'étude avait trois objectifs principaux. Le premier c'est de voir comment les fonds utilisés par les ménages ont été utilisés pour satisfaire les besoins principaux et donc améliorer les conditions de vie de ménage. Et le deuxième objectif par contre voir dans quelle mesure le transfert monétaire a été utilisé pour répondre aux besoins des enfants. Et le troisième objectif c'est de voir dans quelle mesure le bien-être de l'enfant a évolué au cours des différentes distributions cash. Et donc voilà avant de vous présenter l'étude ça sera bien de vous donner un aperçu du projet. Donc en fait l'étude a été faite dans le cadre d'un projet perplus et que c'est un programme, le perplus c'est un programme financé par l'UNICEF et c'est un programme d'assistance au retour, c'est un programme de résilience qui normalement est mis en oeuvre tout de suite après une intervention d'urgence. Et l'objectif du programme était celle de renforcer la résilience communautaire à travers l'amélioration des services de base. Donc en fait c'était un programme multisectoriel amené par un consortium d'ONG dont AVSI a fait partie et on a dit donc multisectoriel car les secteurs d'intervention étaient notamment la santé, le WASH, l'éducation et la protection y compris la protection de l'enfant. Et donc c'était en fait un projet multisectoriel. Bien sûr, comme on vous a dit, a été mis en oeuvre le projet en RBC dans la province du Nord-Kivu, dans une zone de retour de Rwango. La durée du projet était de 14 mois. Et parmi les différentes interventions multisectorielles de fourniture de services, en fait il y avait une activité de transfert monétaire dont AVSI était le responsable. Et donc, juste pour vous donner des caractéristiques sur la typologie de transfert, c'était du transfert inconditionnel qu'on a réalisé par du Mobile Money. Et en fait, on a ciblé 920 familles et la totalité du transfert monétaire était de 385 dollars, mais a été déboursé en différentes tranches. Donc, chaque chef de ménage a reçu trois premières tranches de 110 dollars et une dernière tranche de 55 dollars. Alors, donc, on va aborder notre chère étude par rapport à la méthodologie utilisée. Bon, en fait, on a utilisé une méthodologie d'évaluation mixte, donc quantitative et qualitative. L'évaluation quantitative a terminé par des différents outils. C'était une enquête de ligne de base, plus des questionnaires PDM, donc de monitorage post-distribution. Et c'est important de dire que ces outils ont été fournis par l'UNICEF, donc AVSI n'a pas eu la la possibilité de les adapter à l'étude. Et juste pour donc valider aussi certains résultats et les contre-vérifier, on a couplé les outils quantitatives avec des outils qualitatifs. Donc, on a réalisé des focus group et des entretiens individuels avec les communautés et les bénéficiaires. Et ces outils ont été, par contre, créés par l'équipe MENI et la spécialiste de protection de l'enfance d'AFSI sont disponibles, bien sûr, dans le lien que vous avez à voir dans la présentation. Et les familles objets de l'étude étaient 72 parmi les 920 ménageurs bénéficiaires totales. Et l'échantillonnage a été fait par un critère aléatoire. Et donc, l'étude va comparer les résultats entre le baseline, le PDM1 et le PDM3. L'étude a été conduite par l'équipe MENI, suivie de la RTC, suivie par le spécialiste régional et appuyée aussi par la spécialiste d'AFSI en protection de l'enfance. Donc, juste pour vous donner un aperçu des moments, différents moments où on a fait les évaluations. Donc, on a fait une étude de base au début du projet. Après, un monitorage pour distribution après les deux premières distributions, un deuxième PDM après la troisième et un troisième PDM après la quatrième distribution. Et enfin, on a finalisé, on dit, les évaluations avec des focus group et des entretiennes individuels. Et donc, on va voir les résultats principaux, comme je vous disais, et on les fera à deux niveaux. On va aborder premièrement les impacts sur la situation générale des ménages. Après, on va passer d'un état, plus approfondi concernant, par contre, les enfants. Et donc, sur la situation des ménages, on va voir quels besoins ont été satisfaits grâce au transfert et au transfert monétaire. Et quelles ont été les stratégies et comment les stratégies de survie des ménages ont changé entre les différentes évaluations qu'on a faites. Et bien qu'on va aborder le niveau d'épargne et d'investissement fait par les ménages. Et on va aussi voir si le cash a eu des impacts sur les conflits communautaires ou bien sur les risques de protection de l'enfant. Alors, par rapport aux besoins, donc, en fait, ici, c'est un peu expliqué le graphe. Alors, la ligne Brucielle, ça nous donne quels sont les besoins prioritaires des ménages. Et donc, on voit que les besoins prioritaires, c'est la nourriture, donc les aliments. Et suivi par la santé, l'abri, on voit effectivement que l'éducation, qui en fait ça concerne, ça devrait concerne le bien-être des enfants, est seulement à la cinquième position. Dites ça, en tout cas, en considérant tous les différents besoins, on voit une augmentation, donc une tendance positive. Ça veut dire que les ménages réussissent à satisfaire les différents besoins qu'ils ont considérés prioritaires. Et un point aussi à avoir, c'est par rapport aux moyens de subsistance. Ça veut dire que les dépenses effectuées pour les moyens de subsistance ont une incidence importante par rapport à ce qu'on s'entendait. Et là, juste pour être clair, par moyen de subsistance, ils ont déclaré que c'est surtout l'achat, bon, anti-agricole, des séments, bétail ou bien des activités génératrices du revenu ou bien des dépenses liées avec, qui sont des groupes de mutuelle solidarité, donc qui sont liés au niveau d'épargne. Et alors, par rapport à la stratégie de survie, là, on doit dire que l'indice de stratégie de survie est un indice inversement proportionnel. Ça veut dire que si, bon, donc, une tendance négative, c'est un indice d'une amélioration de l'état du bien-être des familles parce que ce sont les stratégies que les ménages utilisent dans une situation pour, on dit pour survivre. Juste pour vous faire un exemple et pour aller juste dans les points, donc même s'il y a une amélioration sur toutes les différentes stratégies de survie, ça veut dire qu'on voit entre le premier et le troisième PDM, les ménages utilisent de moins certaine stratégie de survie, chose que c'est positive, mais encore la nourriture, donc l'alimentation reste toujours, on dit les besoins les plus attaqués. Ça veut dire qu'un ménage utilise toujours comme stratégie de survie l'aliment en choisissant des aliments moins préférés et moins chers. Mais en tout cas, du point de vue de la tendance générale, il y a eu une amélioration. Donc, comme je disais par rapport à l'épargne, on a vu une tendance positive et linéaire constante dans les différents moments de monitorage, donc de la baseline au PDM 1 et on voit que l'investissement, aussi le focus group confirme que les activités génératrices de revenus et les groupes de mutuelle solidarité sont les activités plus pérennisées. On a vu que même après, quatre mois après la mise en œuvre du projet, sont toujours des activités en place, chose qui est positive. Et donc, on voit que bien qu'il y a une diminution, une tendance négative par rapport aux investissements durables contre les dépenses quotidiennes qui augmentent, en tout cas les investissements durables, qui sont effectivement celles qui donnent plus capacité de résilience économique au ménage et persiste, quand même, sont considérés très, assez importants. Et les majeurs investissements que les ménages font sont destinés à la réhabilitation des maisons plutôt qu'achat d'études agricoles, achat de la terre ou activités productives. Alors, c'était important en fait de voir si le transfert monétaire, la méthodologie de transfert monétaire a eu un impact négatif sur les conflits parce que par le principe de « donno harm », on devrait s'assurer que toute intervention ne crée pas de conflits communautaires. Normalement, on sait que le cache d'un écotest difficile d'urgence pourra créer des conflits. Mais par contre, les ménages et aussi les communautés, ils ont déclaré qu'il n'y a pas eu de conflits particuliers, sauf de cas de jalousie entre les bénéficiaires qui ont reçu les caches et celles qui n'avaient pas reçu les caches. Et par rapport à la protection de l'enfance, par contre, on a rélevé, les familles ont déclaré qu'il y a moins de phénomènes tels que le vagabondage, la mendicité ou l'exploitation des enfants. Et ça, c'était lié au transfert monétaire. Donc là, ça commence déjà le niveau plus spécifique par rapport aux enfants et donc on va aborder surtout l'impact que le transfert monétaire a eu sur l'éducation et sur le bien-être de l'enfant. Alors, juste une note, pour avoir ce niveau de présentation des résultats, on va présenter les résultats par des groupes familiales spécifiques. C'est là parce qu'on a vu que la tendance pour certains groupes était différente par rapport à la tendance générale. Et donc, c'est mieux de donner une réalité plus contextualisée par rapport à certains ménages. Ne pas faire en sorte que tous les ménages soient considérés de façon égale. Et donc, on a sélectionné certains critères sous la base desquels on va présenter, on a créé ces groupes familiaux et présenté les résultats. Donc, on a considéré le genre, le genre du chef de ménage. On a considéré le niveau d'étude du chef de ménage. On a vu que la majorité n'avait pas, effectivement, n'avait aucun niveau d'étude. On a considéré les familles avec des enfants vulnérables et ça veut dire des familles avec des enfants ayant souffrant de malnutrition, ayant des maladies chroniques ou bien avec un handicap. Et bien qu'avec des adultes vulnérables, aussi adultes, ça veut dire ayant des maladies chroniques ou avec un handicap. On a aussi pris en considération les familles avec enfant risque de protection. Ça veut dire des familles ayant ou des orphelins ou des enfants non accompagnés ou des enfants sortis de forces et groupes par main. Et on doit dire qu'en considérant ces groupes de ménage, il y a présent 75% du total ménage enquêté. Chose quand même, ça veut dire que la majorité était des ménages particulièrement vulnérables. Et avant de présenter les résultats, c'est important aussi d'avoir certaines notes. Ce qu'on a remarqué, c'est que le nombre des membres des ménages avait des oscillations. Ça veut dire qu'il y a eu une augmentation du nombre de membres, de la baseline à une première PDM et par contre, une diminution tout de suite après. Et donc ça, bon bien sûr, il y a eu des causes et des hypothèses qu'on a faites. Et première chose qu'on a remarqué, c'est que probablement grâce à l'assistance cash, les familles ont une majeure capacité d'accueil. En RDC, c'est très utilisé, ce mécanisme des familles d'accueil, donc des familles qui accueillent des enfants particulièrement vulnérables, qui font partie de la famille ou bien qui ne font pas partie de la famille. Donc probablement, après la première distribution, les ménages ont accueilli d'autres enfants, comme enfants orphelins ou enfants accompagnés. Bien sûr, il faut considérer tous les cas de mariage, de déplacement et de mort, qui sont des facteurs qui font changer le nombre de ménages, le nombre de membres dans les ménages. Et ça, en fait, a eu une large implication dans notre étude, surtout sur la partie quantitatif, parce que l'incidence était différente. Et donc, des fois, on a dû contre-vérifier certains éléments avec les résultats des focus groupes. Bien sûr, la deuxième note, c'est qu'il faut considérer aussi des facteurs exogènes qui ont un impact sur l'intervention. Donc, pas tous les résultats sont dus, bien sûr, au cash. Et deuxième facteur, pas négligeable aussi, du fait que les tranches n'avaient pas un montant fixé, mais les montants changeaient par rapport aux différentes distributions. Donc, les familles ont reçu deux tranches de 100 $ et après une dernière tranche de 55 $. Et ça a eu une influence sur le comportement des familles. Alors, par rapport à l'éducation, on voit effectivement deux choses dans les graphes. Bon, premièrement, qu'entre le baseline, le PDM 1 et 3, il n'y a pas eu une augmentation rélevante par rapport au taux, donc au pourcentage des enfants en âge scolaire qui sont inscrits à l'école. Et deuxièmement, effectivement, le taux, le pourcentage reste basse par rapport à ce qu'on attendait. En fait, malgré la distribution cash, seulement les 63 % des enfants sont inscrits à l'école. Mais là, pour donner des explications, on a vu que malgré la gratuité scolaire, il y a eu une incapacité limitée des écoles à accueillir des enfants. C'est-à-dire, la gratuité scolaire était une politique nouvelle en RDC depuis 2019. Donc, même si à la gratuité scolaire, les écoles présentent des limites en termes de capacité structurelle des écoles. Donc, ça, ça veut dire que la non-scolarisation n'est pas seulement liée à manque de moyenne, mais surtout par des facteurs structurels. Et bon, en disant ça, comme je vous disais, il y a des résultats différents. Si on prend en considération les familles sans enfants vulnérables, les familles avec enfants vulnérables. On voit que même si le taux d'enfants inscrits à l'école est supérieur chez les familles avec enfants vulnérables et chez les familles ayant des chefs de ménage hommes. Donc, ça veut dire que, bon, sûrement, l'impact est majeur sur les familles plus vulnérables et aussi sur les familles ayant un chef de ménage hommes. Et par rapport au bien-être de l'enfant, donc, on a questionné, on a demandé à un ménage quelle était la tendance par rapport au bien-être de l'enfant grâce au transfert monétaire. Alors, on a vu qu'il y a une diminution de la tendance. Donc, ça veut dire que l'aperçu qu'ont les chefs de ménage par rapport au bien-être, c'est que ça a diminué entre le PDM1 et le PDM3. Mais on voit que, par contre, les familles avec enfants vulnérables ou bien avec des adultes vulnérables déclarent d'avoir amélioré le bien-être de l'enfant le plus par rapport aux familles sans enfants vulnérables. Donc, encore ici, l'impact est majeur sur les familles vulnérables. Et, bon, c'est vrai, on a parlé du bien-être, mais on a demandé, en fait, parce que le bien-être, c'est un concept un peu trop élargi. Donc, on a demandé aux ménages, en quel sens, comment le bien-être a amélioré. Et sûrement, bon, ils ont répondu que grâce au transfert-cage, le bien-être a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un traitement des cas de malnutrition, une amélioration du logement et de l'hygiène, et aussi par rapport à l'intégration sociale des enfants. Donc, encore ici, comme on voit dans les graphes, les ménages n'aperçoivent pas l'éducation encore comme un facteur lié au bien-être de l'enfant. Et si on considère, par contre, les dépenses en général liées aux enfants, il y a eu une augmentation, par contre. Donc, les familles déclarent qu'ils ont incrémenté les dépenses destinées aux ménages. Et là, on voit donc, en faisant la comparaison, on voit que la croissance, ça veut dire que la tendance est toujours plus positive d'âne auprès des familles avec enfants vulnérables ou des enfants à risque. Et donc, même là, ça confirme notre thèse que l'impact est majeur sur les familles avant des enfants vulnérables ou bien à risque. Et c'est important aussi d'évaluer quel était le rapport avec l'aide externe. Et avant le transfert monétaire, les ménages déclarent d'avoir une dépendance par rapport aux aides externes venant des membres des familles ou bien des églises. Par contre, après le transfert monétaire, ils disent qu'ils ont devenu plus autonomes, surtout grâce aux activités de génératrice de revenus et au système de microcrédit qu'ils ont mis en place. Donc, voilà notre conclusion. Juste pour faire un résumé. Bon, premièrement, on a vu que l'intervention cash est utilisée et destinée en grande partie vers l'achat de vos dérées alimentaires et aussi aux dépenses à court terme. Bien qu'on a vu que les dépenses associées aux activités génératrices de revenus et aux activités d'épargne sont en tout cas significatives. Deuxième conclusion, c'est qu'en termes d'éducation, on n'a pas vu un impact significatif. Bon, on l'a justifié du fait que, premièrement, il y a la gratuité scolaire. Donc, peut-être que les ménages ont destiné l'argent, vu qu'il y avait la gratuité scolaire, ont destiné l'argent vers d'autres besoins. Mais aussi, on a vu comme l'éducation n'est pas considérée en besoin primaire. Ça veut dire que dès que les ménages ont un tracé d'argent, il ne les dit pas immédiatement à l'éducation. Par contre, pour ce qui concerne le bien-être des enfants, on a remarqué qu'il y a eu de changements subjectifs et pas vraiment d'ignes à l'état. Même si on a vu que l'impact est plus significatif sur les familles avant des enfants vulnérables ou à risque. Cependant, ici, on peut dire que la définition de bien-être est trop générique. L'outil, parler de bien-être, bien sûr que le bien-être, c'est très objectif. Et donc, aussi, des fois, les ménages ont des difficultés à l'évaluer. On a vu qu'il y a la composition de la taille du ménage qui change beaucoup dans l'état. Donc, sûrement, il faut considérer que dès que les membres, la famille s'élargit, il y a un effet multiplicateur sur la communauté. Et ça, donc, ça crée vraiment, ça renforce la résilience des bénéficiaires qui deviennent eux-mêmes les premiers acteurs de changement. Et on a vu, en tout cas, que dans des contextes instables d'urgence, sûrement le cash, le transfert monétaire, donc, n'est pas suffi. Mais surtout, si le groupe de bénéficiaires est un groupe très vulnérable, tel que c'était notre cas. Et donc, c'est très important de coupler le transfert monétaire avec des actions plutôt de renforcement des services, comme par exemple de l'éducation et la santé. Bien sûr, il y a eu des limitations. Et ça, c'est intéressant de le présenter. Et pour améliorer, éventuellement, les prochaines études. Premièrement, on a vu qu'il y a eu un changement inattendu sur le nombre des membres des ménages. Et ça veut dire que le nombre changeait à chaque évaluation. Et donc, ça, ça nous a donné des difficultés à interpréter, à avoir une lecture des données. C'est pour cela que c'est toujours très important de coupler des recherches quantitatives avec des recherches qualitatives. Parce que même si le nombre de ménages change, au moins avec des recherches qualitatives, on aura des explications ou des changements qui se produisent mieux explicités. Et on a vu que certaines tendances n'étaient pas, n'étaient pas linéaires. Et ça dépendait beaucoup de la catégorie du groupe étudié. Et ça dépendait aussi des moments. Donc, pour ça, on a vu la nécessité toujours d'amener des enquêtes répétées, donc des PDM multiples, spacieux de l'État. Mais surtout, donner un code, donc codifier les bénéficiaires pour faire en sorte que, effectivement, c'est toujours le même chef des ménages qui est évalué dans les différentes évaluations. Une limitation, une grande limitation de l'étude, c'est que, bon, premièrement, les questions qui étaient dans le PDM couvraient seulement de façon partielle l'impact du cash sur les enfants. C'était plutôt des questions plus générales. Et donc, aussi sur la protection de l'enfance, sur la protection sociale. Et par contre, c'était celle-ci l'objectif du projet. Et ça veut dire que l'outil n'était pas trop aligné à l'étude et aussi à l'objectif du projet. Donc, c'est très, c'est capital de planifier la recherche. Ça veut dire, avant d'entamer une recherche, de la planifier, concevoir tous les outils ad hoc. Et faire en sorte que ce soit le même outil utilisé dans les différentes évaluations. Et toujours adapter les outils au contexte. Donc, je crois que la présentation est finie. Bon, s'il y a des questions, vous pouvez toujours me contacter ou bien contacter ma collègue Michaëlle, qui était en charge de l'étude et qui va faire la même présentation, mais en anglais. Et merci. Merci, Myriam. C'était une présentation très riche. Si tu peux laisser quand même la présentation comme ça, si les gens veulent revoir des résultats ou quelque chose. Donc, maintenant, c'est à vous. S'il vous plaît, de demander des questions, si vous en avez. On a à peu près dix minutes. Dans la plateforme, il y a Dania Tondini, qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est Dania Tondini. Je suis la responsable du département Learning and Sharing des AVSI. Je suis en Italie, donc. J'avais deux questions, en fait. Une question est si vous avez prévu en quelque manière d'avoir un suivi avec ses bénéficiaires, c'est-à-dire une évaluation ou bien quand même un questionnaire, en fait, la continuation de la recherche, par exemple, d'ici un an. C'est-à-dire pour voir si, effectivement, il y a une action au niveau de résilience, un effet au niveau de résilience. Et de l'autre côté, je voudrais vous demander si, entre les groupes homogènes de famille, en faisant les interviews, bien sûr, parce que ça n'a pas été retenu dans les résultats, mais si vous avez remarqué des différences entre les familles qui ont la même situation, du même groupe. Des différences dans la manière d'approcher les questions, d'approcher les sujets, comment ils se sont, en fait, ils ont, se sont activés avec ce crash. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, Daniel, on va essayer de répondre. Je ne sais pas si on utilise, on prend avant toutes les questions et après on y répond ou bien on répond au fur et à mesure. C'est à vous. Justement, il y a juste une autre question dans le chat qui demande si avez-vous pensé d'avoir un groupe de contrôle pour le mouretourage des différents transferts par rapport aux bénéfices de l'intervention ? Donc, peut-être que tu peux prendre ces deux questions, Myriam. Ok. Alors, par rapport à la première question, si on prévoit une évaluation après, bon, déjà, cette évaluation, la dernière évaluation, c'est-à-dire le focus group et les entretiens ont été lues quatre mois après la fin du projet et c'était déjà un peu un défi, surtout parce que ce sont des zones, des fois, instables et il y a beaucoup de déplacements. Donc, faire la même étude en prenant les mêmes bénéficiaires, ça, déjà, on a eu des difficultés après quatre mois. Donc, après un an, ça pourrait se faire une étude à base communautaire pour voir, mais pas sur les familles et sur les ménages parce que, comme on a vu, un des défis, c'est la fluctuation des ménages, du chef des ménages, du nombre de ménages. Et donc, c'est ça la limite de faire la même évaluation après un an. La deuxième question, bon, par rapport, peut-être, Daniel, ce qu'on a voulu présenter, c'est que les tendances étaient différentes si on prenait des groupes homogènes. Donc, on a vu que, par exemple, dans certains cas, il y avait une, bon, je peux prendre juste un slide pour faire un exemple plus précis. On voit comme la tendance était différente par rapport au groupe, par exemple, comme on a dit, une famille avec un enfant vulnérable. Non, c'est pas parce qu'en fait, ça, c'est une étude sous-seignée, mais on avait d'autres cas où les dépenses, en général, avaient eu une tendance négative. Et par contre, les familles vulnérables, la tendance, en prenant en considération ces groupes spécifiques, était opposée, était positive. Donc, on ne l'a pas présentée, peut-être, ici, parce qu'on a dû réduire beaucoup, mais on voit, effectivement, des tendances différentes. Merci. Il y a une autre question dans le chat. Oui, peut-être, on peut répondre à la question de Flavia avant. Ah, oui, oui, bien sûr. Pour le groupe de contrôle, merci pour la question. La conception de la recherche était différente. Ce n'était pas de comparer notre bénéficiaire avec un groupe de contrôle, mais c'était plutôt de comprendre un peu les conditions qui ont amené certains bénéficiaires à faire des choix, par exemple, au niveau des besoins, plutôt que des stratégies de survie, et aussi comprendre, donc, dedans, notre groupe de bénéficiaires, ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas passé, et pourquoi il y a eu certaines tendances. C'est pour ça, donc, de la base, la conception de la recherche était basée sur une autre méthodologie. Et pour le futur, bon, comme Myriam a dit, déjà, il a été un peu difficile de retrouver les bénéficiaires parce qu'on n'avait pas les mécanismes de décodage. Donc, pour faire une autre recherche dans le futur, on a besoin aussi tout à fait de fonds. Donc, pour le moment, on n'est pas planifié, mais si on aura des autres interventions dans la même zone, peut-être avec des projets similaires, on pourra toujours aborder la recherche et voir si, effectivement, on a d'autres résultats plus différents, plus solides dans le futur. Merci. Donc, il y a juste une autre question dans le chat de Tarsis qui souligne que dans les résultats, l'enquête parle d'augmentation de l'autonomie alors que l'utilisation de transferts dans l'investissement n'était pas significative. Donc, il vous demande comment justifier cette autonomie avec des dépenses quotidiennes en augmentation. Oui, en fait, ça, ce n'était pas par rapport à la tendance, parce qu'effectivement, si on voit la tendance, les dépenses quotidiennes, voilà, avaient une tendance positive. Par contre, les investissements, non, mais c'est plutôt en pesant moyenne. En fait, on a vu que l'incidence moyennement est assez élevée par rapport à ce qu'on attendait et par rapport au contexte. Ça veut dire que dans un projet, même à court terme, comme c'est de 14 mois qui avaient prévu différentes interventions, en tout cas, les ménages étaient particulièrement vulnérables. Donc, on ne s'attendait pas à cette stratégie de plus vers l'investissement durable. Donc, c'est vrai que la tendance est négative, mais on voulait plutôt remarquer l'incidence globale des investissements durables. Et aussi, cette tendance négative, on peut aussi la justifier du fait que, dans les premières PDM, les familles avaient reçu un montant supérieur par rapport à ce qu'ils avaient prévu après, donc avant le troisième PDM. Donc, c'est normal qu'avec un montant reçu plus élevé au début, ils ont activé des systèmes donc des investissements durables. par contre, dans le troisième PDM où les caches distribués étaient moins, ils n'ont plus dessiné le transfert vers des dépenses quotidiennes, ils ont diminué les investissements durables. Merci. J'espère que Myriam a répondu à vos questions. On a un peu dépassé le temps et on souhaite terminer, sauf s'il y a une dernière peut-être question. D'accord. Donc, merci beaucoup pour votre participation dans ce webinaire. On va mettre, comme d'habitude, le recording de cette présentation et la présentation dans le site web de l'Alliance. Et vous pouvez toujours nous contacter, moi, Myriam, si vous avez des questions que vous voulez que nous répondent. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tout le monde et bonne suite. Je vous laisse en compagnie de ma collègue. Merci.